Moi, quand je vois ça, je me dis j'ai un peu mal quelque part. Ça, en général, c'est un mauvais signe. Hashtag variable. Là, ici, c'est là qu'on déclare toutes les variables. Sexe. Elles sont toutes ensemble. C'est bon, elles sont contentes. Elles parlent entrales, etc. Promuler le couteau dans la plaie. Comme après, c'est fini, j'arrête de critiquer. C'est le script de Jérémy qui nous dit J'ai un script bash private pour préciser mes serveurs. Ça m'intéresserait un audit. Voir ce que tu en dis. Eh bien, on va voir ce que j'en dis. Mais avant ça, on va remercier notre sponsor UpCloud. Quand on essaye de choisir un serveur, on essaye de regarder souvent les caractéristiques qu'on voit dès le départ. C'est-à-dire le CPU, la RAM, la taille du disque. Mais une chose qui peut être difficile à trouver parfois, c'est les performances réseau et les performances d'accès à disque. Justement, les perfs d'accès à disque chez UpCloud, c'est une de leurs fiertés. Ils ont parmi les meilleures performances d'accès à disque sur le marché. Et si vous les testez par vous-même, vous pouvez les faire gratuitement avec le code promo COCADMIN qui vous donnera 20 dollars pour pouvoir tester leur serveur. Donc, tu commences aussi ton script avec un binba. Ok, très bien. Parfois, c'est une bonne pratique de mettre quelques options à bash. Donc, en général, ce que les gens mettent souvent, c'est EX. En fait, je ne me souviens plus lequel est lequel. Je crois que X, c'est le mode debug. Donc, peut-être qu'on ne peut pas le mettre. Et E, c'est pour le mode d'erreur. En fait, le mode strict d'erreur. Ce qui va faire que quand on va avoir une erreur à un moment dans ton script, tu vas sortir directement. Le script ne va pas essayer de continuer. Ça, c'est un problème avec bash. C'est que s'il y a une des commandes que vous utilisez dans vos scripts qui ne marche pas au milieu de vos scripts, eh bien, bash, il va continuer. Et puis, ça va probablement faire des choses que vous n'avez pas envie que ça fasse parce qu'il y a une commande qui a merdé au milieu. Donc, tirer E, c'est quand même assez important. Et donc là, tu commences à nous dire la fonction. Ici, maintenant, on est dans les fonctions. Là, c'est très bien. Alors, tu vois, je trouvais ça un petit peu dommage parce que tu donnes un nom un peu à ta fonction. Tu dis que là, ça va être une fonction qui show le timer et que le premier argument, c'est le second et que le deuxième, c'est le texte A qui a montré avec un retour qui est nul. Show timer ici et tu l'appelles timer ici. Probablement que tu aurais pu l'appeler show timer directement. Je pense qu'il ne faut pas hésiter à mettre des noms longs si ça donne des intentions plus claires. Qu'est-ce que fait cette fonction ? Elle montre un timer, donc je l'appelle montre timer ou show timer. Bon, bref, c'est un petit détail, mais comme vous avez déjà remarqué, sur les noms de fonctions ou noms de variables, je suis très difficile. Ensuite, on a sexe. Sexe ? TXT. Donc là, tu vas parer, tu aurais pu écrire seconde et le texte qui sont les deux arguments. Tant que 0 n'est pas égal au nombre de seconde, ici, en général, on fait l'inverse. Parce que c'est plus logique, on veut comparer notre nombre de seconde avec 0. Mais bon, ça marche très bien comme ça. On affiche le nombre de seconde. On sleep une seconde et puis on décrémente et on recommence. Donc, je ne vais peut-être pas passer à travers tous les micro-détails parce que ton script est quand même super long. C'est un petit script bien costaud, quoi, de 300 lignes. Déjà, premièrement, le fait que ça soit un script de 300 lignes, ça, en général, c'est un mauvais signe. Moi, quand je vois ça, je me dis... Ah, j'ai un peu, tu vois, j'ai un peu mal quelque part. La bonne chose, c'est que tu as quand même utilisé des fonctions pour la plupart. À un moment, ici, nFunction. Donc là, j'imagine qu'elle a une 130. Donc, au milieu du script, tu en as eu marre. Tu t'es dit, non, c'est bon, c'est fini les fonctions. Et là, tu commences à coder, tu vois, en direct. Donc là, tu as la moitié de ton script qui est direct sans aucune fonction. Donc, ça veut dire que si, par exemple, tu veux tester juste cette partie-là, j'enlève 127.0 de mon host file. J'imagine que c'est ça que ça fait. T'es obligé de copier ça, de le mettre dans un autre script. Tu sais, ça devient compliqué. Alors que tu pourrais le mettre dans une fonction. Et puis, juste appeler cette fonction. Et tu pourras tester juste ce petit morceau-là, indépendamment. Et puis, c'est beaucoup plus facile pour coder, beaucoup plus facile pour débuguer. Et beaucoup plus facile aussi à lire quand tu lis ton truc. On peut juste aller à la fin de ton script où tu appelles les fonctions dans l'ordre. Et si elles ont des bons noms, on peut comprendre tout ce que fait le script juste en lisant le main ou la partie à la fin où tu appelles les fonctions dans l'ordre. C'est bien d'avoir utilisé des fonctions, mais ça aurait été mieux de continuer à le faire sur la moitié. J'imagine que c'est un script que tu as aussi modifié petit à petit au fur et à mesure que tu rajoutes tes choses. Donc, j'imagine que c'est pour ça. Et ce qu'on peut rejeter aussi, c'est que là, tu vois, c'est un script qui permet de configurer un petit peu tes serveurs quand ils démarrent. Probablement qu'un meilleur outil pour ça, surtout quand ton script commence à devenir long comme ça, ce serait d'utiliser de la gestion de configuration, d'utiliser quelque chose comme un cible ou comme chef. Petit conseil, n'utilise pas chef. Mais ouais, parce que c'est des choses qui sont plus faciles à faire avec un cible. C'est sûr qu'il faut l'apprendre un petit peu. Donc, il y a une petite courbe d'apprentissage. Mais le plus gros avantage, j'en parle un petit peu dans ma formation, c'est que tous les edge case, donc en fait les cas bizarres, sont pris en compte directement par défaut. Je vais te donner un exemple que j'ai pris dans ton script. Je vais te donner un exemple. Donc plutôt ici, tu écris la variable lc all, donc tu es local en fait dans ETC environnement. Et donc tu le rajoutes dans ETC environnement parce qu'il y a des choses dedans. Mais si tu roules ton script une deuxième fois, ça va remettre cette même ligne une deuxième fois dans Environnement. Ce qui n'est pas très grave parce que ça va écraser la variable avec la même chose. Mais ça te donne déjà un petit aperçu de ce qui peut se passer quand là ton script qui commence à être un peu long. Imagine qu'il bug au milieu. Et bien là, tu es foutu. Tu ne peux pas relancer ton script. Il n'est pas idem potent. Si tu le relances, tu ne sais pas vraiment ce qui va se passer. Il y a des trucs vraiment bizarres qui risquent d'arriver sur ton serveur. Donc tu es presque obligé de repartir un serveur de zéro pour pouvoir relancer le script. Ça, c'est des choses qui sont gérées presque automatiquement avec des outils comme Ansible ou des choses comme ça. Que tu le fasses une fois ou douze fois, ça va marcher pareil. Ça va faire ce que tu as envie de faire et ça ne va pas le refaire si c'est déjà fait. Ici, tu as variable. Alors tu vois, hashtag variable. Là, ici, c'est là qu'on déclare toutes les variables. Ça, c'est quelque chose dont j'avais parlé déjà la dernière fois et qui a fait un petit peu polémique. Que je disais, c'était d'avoir les variables les plus proches possibles de là où elles sont utilisées. Donc là, par exemple, si je prends, je ne sais pas, main package. Donc là, tu as main package ici avec ta liste de package, OK ? Qui est utilisé presque, je ne sais pas, 60 lignes plus loin. Donc en fait, on a déjà passé beaucoup de choses. Et c'est là seulement où tu te mets à utiliser main package. Je trouve que c'est beaucoup plus lisible et beaucoup plus pratique d'avoir cette variable ici, de l'avoir proche de là où on l'utilise. Parce que là, quand je vois cette ligne de call ici, je vois ptget.cage, installé main package. C'est quoi les mêmes paquets ? Je suis obligé de me retaper, encore scroller pour revenir ici. Alors ça, ce n'est pas juste moi, ma préférence principale. C'est une bonne pratique d'avoir les variables proches de là où elles sont utilisées. Et s'il y a des gros gaps comme ça, en général, c'est probablement parce qu'on n'utilise pas assez de fonctions. Idéalement, on veut que nos fonctions fassent le moins de choses possibles, qu'elles soient les plus petites possibles, pour être le plus facile à comprendre. Et quand on commence à avoir des fonctions qui sont assez longues, c'est là où on se retrouve à avoir des variables qui commencent à être un peu loin. Souvent, la raison pour laquelle toutes les variables sont ensemble, c'est un petit peu juste pour faire beau. Là, on a variable. C'est là où on a des variables. On les met là. Et puis, elles sont toutes ensemble. C'est bon, elles sont contentes. Elles parlent entre elles, etc. Sauf que, en fait, ça rend le code plus difficile à lire. Ce qu'on disait aussi de temps en temps, dans les commentaires de la vidéo précédente, c'était que, parfois, ça peut être plus pratique pour des constantes, de les avoir en haut du fichier pour pouvoir facilement modifier des valeurs dans mon script sans avoir à me retaper à lire tout le script. Ce que je comprends. Et ce avec quoi je suis d'accord, ça s'appelle des constantes. Et les constantes, elles sont au début du fichier. Là, on n'est pas du tout au début du fichier. On est en plein milieu. Donc, ce n'est pas le plus pratique. Autre chose, tu vois, pour enfoncer un petit peu, remuer le couteau dans la plaie, ça, les commentaires variables, ensuite avec les variables en dessous, je le vois que c'est des variables. Je n'ai pas besoin qu'on m'explique que c'est là où je mets mes variables. Ça, je le vois très, très, très souvent. Il n'y a que les développeurs qui font des scripts en bâche, qui font ça. Vous regardez n'importe quel autre langage de programmation, vous ne verrez jamais quelqu'un qui sait à peu près coder, il va mettre un commentaire qui dit variable et ensuite, il va lister des variables. C'est tellement évident qu'en dessous, c'est comme quand on dit, c'est comme écrire, je ne sais pas, effacer le fichier. Et qu'ensuite, ici, j'écris rmfichier. On se dit, ah, c'est bien, je mets les commentaires, je commente mon code, mais non seulement je ne donne pas mon intention, c'est-à-dire qu'on ne sait pas pourquoi j'efface le fichier, en plus, je ne sais pas écrire. C'est plus intéressant de savoir c'est quoi la raison pourquoi on veut se débarrasser de ce fichier plutôt que juste dire effacer le fichier. Je le sais que j'efface le fichier, je connais la commande rm, c'est probablement la deuxième commande qu'on apprend quand on commence à faire du bash et du linux. Donc, les commentaires, c'est bien d'en avoir quand on veut dire qu'est-ce qu'on veut faire, mais quand ils sont trop évidents, alors après, évident, c'est sûr, ça dépend d'une perte, quelque chose peut être évident pour quelqu'un qui ne l'est pas pour d'autres, mais il y a des fois, où là, par exemple, variable, je ne sais pas, difficile de faire plus évident, tu vois. Un petit truc à critiquer ici, là, tu vois, par exemple, tu fais plein d'échos pour pouvoir rajouter dans ton CDSHRC. Alors, première chose, tu pourrais, de la même manière que, parce qu'en plus, tu l'as fait un moment plus haut, tu vois, ici, où tu crées un script, où tu utilises le petit end of file, machin, pour pouvoir passer, écrire un fichier entier dans un autre fichier. Donc, tu t'aurais pu faire ça, ça t'aurait évité d'avoir plein d'échos. Parce que là, tu vois, typiquement, tu as ton CDSHRC, tu sais, tu veux changer le nom de ton chemin, que finalement, dans ton CDSHRC2, eh bien, tu dois te le taper, la modification dix fois, quoi. Donc, je peux comprendre que, tu sais, c'est probablement des choses que tu rajoutes au fur et à mesure. Donc, c'est probablement pour ça que tu l'as fait comme ça, mais le faire en bloc avec une seule commande, c'est probablement un petit peu plus efficace, plus lisible, moins de commandes, etc. Mais ce qui est encore mieux que ça, c'est que, tu vois ici, plus tard, tu récupères un dot file de quelqu'un, peut-être que c'est toi, je ne sais pas. Souvent, des gens qui font ça, ils mettent sur GitHub un répertoire, dot files, et c'est tous les dots, donc dot, c'est un point, donc tous les points quelque chose, donc tous les points ZHRC, point git, ton point Docker, ton point AWS, etc., tous les fichiers de configuration qui sont dans ton répertoire home. Quand tu veux installer une nouvelle machine, il y a des gens qui font ça, ils récupèrent tous leurs points quelque chose, ils les mettent dans un repo et comme ça, ils peuvent le récupérer d'une autre manière. Et donc là, ce que tu aurais pu faire, c'est te faire ton propre dot files repo sur GitHub et comme ça, tu n'as pas besoin de dealer avec tout ça. toute sa tête partie, bon, l'installation des déchets, forcément, tu dois l'installer, mais tout c'est le fait de te rajouter tes alias, de te rajouter tes fonctions custom, d'installer aussi, à un moment, tu vas t'installer bundle, tes plugins Vim, etc., tout ça, tu peux le mettre dans ton repo et comme ça, là, les trois quarts de ce que tu fais ici pourraient être réglés en faisant juste git clone mon dot file et puis, c'est bon, c'est réglé. Un dernier petit truc, le dernier, le premier après, c'est fini, j'arrête de critiquer. Là, ici, tu vois, tu crées un répertoire temporaire mkdir root temp, il y a une commande, donc ça, c'est juste pour ta information, il y a une commande qui s'appelle mk temp qui fait exactement ça, enfin, qui fait exactement ça, qui crée un répertoire temporaire avec un nom unique, etc. et donc, ce qu'on fait en général, c'est qu'on vient faire temp folder, un truc comme ça et on fait ça, en fait. Et comme ça, le mk temp retourne le nom du fichier du nom du dossier plutôt qu'il a créé, le chemin du dossier qu'il a créé et comme ça, tu as une variable que tu peux utiliser un peu partout alors que là, dans la manière dont tu le fais, tu as root tmp qui est réutilisée un peu plus tard ici parce que tu vois, tu le supprimes mais tu es obligé de retaper le chemin. Donc pareil, de la même manière, si tu veux changer le chemin un jour, c'est des problèmes parce que tu dois aller le changer à plusieurs endroits, tu vas oublier un endroit et puis c'est le genre de choses qui peuvent causer des problèmes. Donc utiliser des variables pour stocker les chemins, c'est une bonne pratique en général. Ton strip est cool, mais peut-être que tu n'as pas aimé le conseil principal. Le conseil principal, c'est de ne pas utiliser Bash pour ces choses-là, de plus utiliser des outils de gestion de config. Je te conseille de t'y intéresser. Mais sinon, il n'y a pas de truc abusé, ton script est cool, je n'ai pas eu trop de problèmes à savoir, à comprendre ce que tu essayes de faire. Tu as beaucoup de commentaires, tu as utilisé du moins dans la première partie, dans la première moitié du script, tu as utilisé pas mal de fonctions, ce que je trouve cool. Et donc, c'est ça, c'est très bien. Donc si toi aussi, tu veux t'améliorer en Bash, il y a deux solutions. La première, c'est d'aller voir la dernière vidéo que j'ai faite là-dessus qui parle un petit peu des bonnes pratiques de Bash à respecter pour avoir moins de problèmes et puis pour pouvoir coder un peu plus facilement. Et puis, deuxième solution, tu peux m'envoyer un petit email, je te laisse mon mail dans la description. Moi, ça m'amuse de critiquer, faire un petit peu ma langue de pute donc si ça vous intéresse que je regarde vos scripts, vous m'envoyez un petit email et puis on se refait ça la prochaine fois.